Voilà, bienvenue pour cette session. Vous allez voir aujourd'hui, en fait c'est un peu particulier, cette session c'est une réplique d'une conférence qui a été donnée tout juste la semaine dernière, en fait à Prague, lors du Safe Summit. J'y étais en compagnie d'un autre collaborateur de Société Générale qui se nomme Philippe Renaud et qui est directeur du plan stratégique de l'une de nos Business Unit. Malheureusement il ne pouvait pas être présent aujourd'hui pour cet événement. J'ai demandé à ma collègue Florence, dans mon équipe, de prendre son rôle afin de vous restituer finalement la même expérience. Ne vous inquiétez pas, Florence est experte aussi sur le Lean Portfolio Management donc ça devrait très bien se passer. Florence, je te laisse te présenter du coup. Florence Kanz, je suis membre du centre Agile Group, ça fait maintenant plus de deux ans et demi et avant ça j'ai plus de dix ans d'expérience dans la filiale assurance donc côté DSI, mais de la Société Générale, côté assurance d'hommage où j'ai eu plusieurs postes dont notamment le rôle de Scrum Master et j'ai eu aussi la responsabilité de l'ensemble des applications d'hommage donc de toutes les applications qui gèrent les contrats, auto, habitation, etc. Voilà, je te laisse du coup la suite Emmanuel. Je m'appelle donc Emmanuel Dumont, je suis responsable de notre groupe Agile Center qui est une forme de Lean Agile Center of Excellence dont Odile a pu parler ce matin, connu sous le nom de LACE aussi dans le Framework Safe. Un LACE qui d'ailleurs a une forme de hub and spoke comme on le dit, il y a plusieurs types d'organisations donc aujourd'hui on est sur une organisation de type hub and spoke. En termes d'expérience, j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience essentiellement dans l'IT, une expertise dans la gestion du changement et je suis également certifié SPC. Alors aujourd'hui avec Florence, nous allons vous restituer un retour d'expérience de l'implémentation de ce qu'on appelle la compétence de Lean Portfolio Management qui est une des compétences qui est proposée dans le cadre du Framework Safe et donc qu'on a implémentée au sein de l'une de nos business units. Mais avant de rentrer dans le détail de ce use case, on va revenir un petit peu sur le groupe Société Générale que vous connaissez peut-être en tout cas par son enseigne Rouge et Noir qui est donc un des premiers groupes européens de services financiers qui est un acteur majeur de l'économie depuis plus de 150 ans. Il est figure parmi le top 3 en termes de... Pardon, de totaux... Ça y est, j'ai perdu mon fil, excusez-moi. En termes de totaux d'actifs, il figure parmi le top 3 des banques françaises, le top 5 des banques européennes, le top 20 au rang mondial. Pour l'ensemble des clients qui sont à la fois des clients particuliers, clients d'entreprises et institutionnels, on a la complémentarité de trois métiers. Tout d'abord la banque de détail en France, celle qu'on connaît assez généralement au travers des agences, mais aussi les services de banque en ligne et puis la banque 100% en ligne qui est Boursorama. On a également la banque de détail dans les places étrangères, mais également les services d'assurance et les services financiers. Et puis on va avoir la banque de grande clientèle et de solutions investisseurs qui est représentée par la présence du groupe Société Générale au travers de l'ensemble des places boursières. En termes d'organisation, on a une organisation qui est agile et centrée sur le client avec 10 services units et également 9 business units, pardon, excusez-moi, 14 business units et qui sont effectivement organisées soit par métier ou par zone géographique. Donc au travers de tout ça, 26 millions de clients, 117 000 collaborateurs, 66 régions. Et si on zoome un peu plus précisément sur la filière IT, on parle de 26 000 collaborateurs qui sont donc de plus en plus agiles en termes de pratiques. Et donc on va revenir un petit peu sur ces aspects de transformation au niveau du groupe. Les transformations agiles au sein du groupe Société Générale ont débuté il y a maintenant une douzaine d'années. Et elles ont débuté selon un fort sentiment d'urgence qui a été communiqué par nos propres DSI et qui tenait à peu près ce discours. Si jamais on ne suit pas le chemin qui a été pris par les GAFAM autour de l'automatisation, autour du CICD, autour du DevOps Mindset, et bien concrètement, notre organisation IT ne sera sûrement pas en capacité d'être compétitrice dans l'ère digitale dans laquelle nous évoluons et pour laquelle l'adaptabilité, la livraison rapide et l'industrialisation des livraisons est recuise par l'ensemble de nos clients. Au travers de ce sentiment d'urgence, se sont déroulées de nombreuses expérimentations et puis des programmes également sont apparus, des programmes de transformation qui nous ont amené à avoir de plus en plus d'équipes agiles au sein de notre organisation, alignées sur nos chaînes de valeurs métiers puisqu'on parle bien d'une transformation initiée par l'IT mais alignée, bien entendu, avec les métiers. Alors aujourd'hui, on parle effectivement de 68% de cette organisation IT, effectivement, qui est pratiquante de l'agilité, alignée sur ces chaînes de valeurs et on a un objectif d'essayer d'atteindre 80% d'ici 2025. Donc on passe, comme c'est précisé ici, d'une organisation qui était silotée vers une organisation de l'agilité d'entreprise. Et pour y arriver, on va jouer avec la dualité des dual operating systems qui sont présentés par Kotter et qui sont repris dans le cadre du framework SAFE. Vous retrouvez sur la droite ce que l'on appelle l'organisation hiérarchique traditionnelle basée sur les fonctions, sur la base des procédures qui répondent à des règles qui contiennent des départements et puis aussi des silos. Et puis on a une organisation, un second operating system qui, lui, va être plus opérationnel, qui est émergé sur la base des équipes de type Scrum et Kanban et puis avec des pratiques SAFE qui nous permettent d'organiser et de se réorganiser rapidement sans forcément disrupter l'organisation hiérarchique. L'ensemble de nos product management teams sont des personnes qui travaillent côté métier ainsi que la plupart des product owners qui travaillent dans chacune de nos équipes agiles qui sont donc aussi issues du métier. Et pour se synchroniser entre équipes, eh bien, on va pouvoir utiliser différentes configurations, notamment du framework SAFE. Donc, d'un point de vue purement SAFE, qui n'est pas le seul mode organisationnel de notre entreprise, on va compter à peu près une cinquantaine d'Agile Release Trends, donc des équipes d'équipes agiles et qui vont couvrir l'ensemble des divisions. Et parmi ces trains, on va également trouver quelques solution trains qui vont être mis en place sur des aspects qui nécessitent plus de personnes. Donc, par exemple, toute la construction et la maintenance de notre infrastructure de cloud hybride, comment on met à disposition une solution de cloud privé et de cloud public au sein du groupe Société Générale, ou bien des sujets réglementaires, ou encore des sujets qui ont une forte importance dans un service financier tel que la liquidité. Alors, grâce au Centre Agile Groupe dont nous faisons partie, Florence et moi, et qui facilite, en fait, la transformation agile à l'échelle au niveau du groupe en termes de stratégie, nous avons réussi à homogéniser les métriques afin de pouvoir mesurer les trois domaines de compétences qui permettent de soutenir la business agility ou l'agilité d'entreprise. Vous avez ici la mesure de nos compétences, la mesure de notre flux, et puis la mesure aussi de nos résultats. Ces données-là, que vous vous retrouvez ventilées ici sur ce tableau, on arrive à les collecter désormais de manière trimestrielle sur l'ensemble de nos business units et services units, ce qui nous permet donc d'agréger ces résultats au niveau d'entreprise. Et pour certaines de ces métriques, ou KPI, si vous préférez, on va pouvoir descendre au niveau soit de l'agil release train, voire de la tribu, ou au niveau de l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait de ces KPI ? On les utilise pour d'une part mesurer les bénéfices de notre transformation, mais aussi pour identifier les plans d'action afin de pouvoir améliorer notre efficacité. C'est vraiment la logique, mesure and grow, telle qu'elle est proposée dans le cadre de FrameworkSafe. J'en ai terminé pour le contexte, c'était peut-être un petit peu long, mais maintenant, on va pouvoir rentrer directement dans le use case de notre présentation aujourd'hui, sur le Lean Portfolio Management au sein de Société Générale de la Security Services. Je vais te laisser, Florence, la présentation de cette business unit. SGS est une des 14 business units dont tu as parlé Emmanuel juste avant. Pour vous donner à peu près une idée de ce qu'ils font, leur mission, c'est d'être un coffre-fort numérique pour la protection des actifs. C'est comme ça, en tout cas, que je le définis et que je l'imagine le plus. Pour vous donner aussi quelque chose de concret, si vous avez des applications de type plan d'épargne et entreprise, typiquement, ça en fait partie. Donc SGS offre vraiment une gamme de services financiers et leur ambition, c'est d'offrir la meilleure expérience client. Et c'est ce qui va d'ailleurs être le fil rouge, finalement, de toute notre présentation. Derrière ça, donc SGS, en termes de chiffres, c'est à peu près 4 000 personnes réparties sur 17 pays et 22 implantations. Et c'est un des meilleurs dépositaires européens. Donc ils sont dans le top 3 européens et dans le top 6 des dépositaires mondiaux. Alors SGS a voulu faire une transformation. Donc dans l'idée, ils ont d'abord fait un questionnaire de maturité et de business agility, corporate agility comme on l'a appelé, avec 3 objectifs. Le premier, c'était vraiment de s'aligner sur une compréhension commune, c'est-à-dire de faire tomber les barrières entre l'IT et le métier. Et ça, c'est un peu le cheval de bataille de toutes les transformations agiles. C'était un des objectifs. Le deuxième, c'était de mesurer la maturité pour justement que tout le monde s'aligne sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui et finalement, où est-ce qu'on va aller demain. Et le troisième, c'était justement d'initier la transformation et donc de définir un plan d'action pour y parvenir. On sait où on en est, on sait où on va aller, par quoi est-ce qu'on commence et quelles sont les priorités ? Donc, on a repris globalement la business agilité, c'est l'expression de SAFE sur comment on devrait le faire, comme on est bien, on n'a pas suivi le framework en l'état, on a fait notre propre questionnaire et on l'a fait donc avec le MIT. Il y avait globalement 16 questions, 16 questions qui sont dans quatre thématiques, les quatre qui vont suivre derrière les OKR, vous le verrez. la partie expérience client qui est vraiment l'ambition des GSS, la partie expérience employée, les process internes et les modes de délivrerie, forcément. Donc, ce questionnaire, il a été fait, alors avec une, ça a été un grand, un grand événement qui a été fait à la fois avec le business et l'IT, les deux ensemble au même moment pour réaliser vraiment cet assessment. et derrière, en sont ressortis quatre priorités qui ont été fixées. Donc, la première, c'était effectivement d'accélérer la transformation agile des GSS et on le verra tout au long de la présentation. La deuxième, d'adopter un pilotage basé vraiment sur les résultats et avec une approche axée valeur et c'est là qu'on va retrouver donc le LPM et favoriser la communication donc sur tout ce qui est change management et ressources humaines. et le dernier, c'est de rendre plus explicite la vision de l'expérience client mais à l'état final donc où est-ce qu'on veut aller et que tout le monde la comprenne dans toutes les strates de l'entreprise. Alors, sur cette partie-là, en fait, le côté conduit du changement a été vraiment primordial et a été très mis en avant au démarrage. Donc, il y a eu différents steps. La première partie, c'est ce qu'ils appellent le inner leadership donc c'est vraiment dédié aux membres, aux responsables stratégiques et au comité d'administration. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ces responsables stratégiques pour améliorer leur leadership qui est vraiment très important et une des bases. Donc, c'est tout un ensemble de questionnements à la fois personnels et aussi de remise en question et d'application sur toutes les instances auxquelles ils participent. La deuxième, c'est le lean management. Donc là, c'est vraiment dédié aux managers opérationnels et aux équipes où ça va être plutôt centré sur le fonctionnement des équipes et l'amélioration continue donc la mise en place de process d'amélioration continue. Et la dernière, sur l'agilité, donc c'est l'accès à tous pour l'agilité de pouvoir se former et de travailler vraiment sur la culture, avoir un vrai langage commun et développer cette culture autant IT que métier finalement sur quelles sont les bonnes valeurs et les valeurs de l'agilité à ancrer vraiment. En termes d'OCR, donc c'est ce qui va driver la suite pour le LPM. Globalement, ils ont un objectif principal, c'est de sécuriser les livraisons quotidiennes. Ça, c'est la partie délivrée. Et puis derrière, on retrouve quatre objectifs qui sont vraiment sur la transformation, donc le développement du business, l'amélioration de l'expérience client et c'est vraiment au cœur. On a eu une présentation, nous ce matin, à notre communauté agile qui était vraiment centrée sur l'initiative d'expérience client. Et il y a toute une partie donc budget et forcément RSE, donc responsabilité. et donc sur la base de cette approche OKR, comme vous avez compris, qui fait partie des fondamentaux pour pouvoir aller vers ces compétences de Lean Portfolio Management, pour chaque expression de la demande qui est enregistrée, on va être en capacité de pouvoir sélectionner celle qui apporte le plus de valeur par rapport aux autres initiatives ou EPIC, si vous préférez, qui sont soit en cours ou nouvellement arrivés. Et pour y arriver, donc on va utiliser cet outil qui s'appelle Value Matrix, qui peut être tout simplement une simple feuille de calcul et sur laquelle on va donc identifier pour chaque initiative à la fois quel est le type de portefeuille, donc est-ce qu'on parle d'une initiative d'entreprise, donc stratégique, ou est-ce qu'on parle d'une initiative dite opérationnelle et donc liée principalement à l'activité d'une chaîne de valeur. Et pour chacune de ces initiatives, on va pouvoir être en mesure d'identifier et la contribution à chaque key result que l'on a pu voir là précédemment dans l'approche OKR. Alors, cette valeur, c'est quelque chose qui est estimé assez rapidement sur une valeur qui, comme on le voit ici, est représentée entre 0 et 21 et qui est produite par la matrice de seuil qui est donc un outil complémentaire à la Value Matrix. Cette matrice de seuil, elle, elle est élaborée par le Value Management Office et le Lineage Center of Excellence et qui permet tout simplement en fait de pouvoir estimer assez rapidement mon initiative contribue à telle hauteur pour chaque key result que j'ai défini dans mon approche OKR. Donc, au travers de ça, déjà, on arrive à avoir la capacité d'aligner finalement la valeur des initiatives par rapport à la stratégie. Ça, c'est une chose. Et puis, ça nous permet surtout de pouvoir comparer la valeur des initiatives sur une seule et même échelle. Pour pouvoir l'illustrer, Florence, est-ce que tu peux nous commenter cette capture d'écran, anonymisée bien entendu, d'un des outils qui est utilisé donc chez GSS ? Alors, globalement, vous le voyez, là, on retrouve toutes les initiatives avec l'ensemble des portfolios, un portfolio entreprise autant que l'opérationnel et on va y retrouver la contribution aux OKR et l'effort demandé par chaque initiative. donc qui a été estimé et on retrouve ce qu'il n'y avait peut-être pas dans la première slide, la proposition de décision qui va être proposée finalement pendant l'instance QBR que présentera Emmanuel juste après et l'idée, c'est de dire on connaît les initiatives, on connaît leurs contributions aux OKR donc on va proposer de garder telle initiative parce qu'elle a une forte contribution à nos OKR et donc une forte valeur ajoutée. par contre la deuxième qui n'apporte finalement quand on regarde que 5 par rapport aux autres, la contribution elle est faible donc on peut se permettre de la faire plus tard. Elle n'a pas une valeur ajoutée qui est suffisante et on va proposer ces décisions pour une autre instance qui sera présentée juste après. ça nous permet aussi d'avoir si on prend certains capital de savoir qu'on est à 88% de la capacité donc ça c'est par rapport à l'effort et c'est très important on n'arrive jamais à 100% de la capacité parce qu'on est dans la vie réelle donc dans la vie réelle il y a toujours des imprévus et il faut pouvoir les prendre en compte donc l'idée c'est de charger les équipes globalement à 80% en 88% ici en se disant on peut toujours prendre en compte finalement un aléa qui va se présenter pendant le trimestre qui arrive on voit aussi qu'on a 93 initiatives au total mais qu'on n'en priorise que 73 ce qui signifie que pour le métier et ça c'est un message fort on est obligé de renoncer à des initiatives et ça c'est peut-être l'apprentissage on en reviendra à la conclusion mais le plus important et le plus difficile en tant que métier à faire je te laisse du coup présenter les instances de décision donc du coup effectivement chaque mois chaque portefeuille lors de l'événement de Portfolio Sync va s'occuper de l'analyse de l'ensemble de ces initiatives qui sont dans son propre backlog pour pouvoir les sélectionner et prioriser celles qui sont on va dire éligibles qui apportent suffisamment de valeur c'est vraiment une comparaison qu'on dit relative et par rapport à ça donc comme l'a précisé Florence effectivement qui dit sélectionner et prioriser dit aussi être en capacité de pouvoir rejeter donc c'est vraiment la capacité du renoncement le pouvoir du renoncement qui est demandé ici on l'a précisé on l'a précisé avant il y a un accompagnement qui a été fait aux différents niveaux de l'organisation inner leadership lead management et agile stream ça sert à ça c'est accepter qu'effectivement on ne pourra pas continuellement remplir la barque voilà au cours du portfolio on va pouvoir donc utiliser par exemple des méthodologies de priorisation comme le weighted shortest job first je l'ai bien dit WFJF voilà et donc par rapport à ça en fait le portfolio sync va permettre de faire avancer les initiatives au sein d'un système Kanban et avant chaque intervalle donc finalement à peu près chaque trimestre lors du stratégique portfolio review cet événement en fait va lui se focaliser d'une part sur la livraison qui est en cours où en sommes-nous va s'occuper d'analyser les métriques et les KPIs dont je vous ai un petit peu parlé auparavant et va s'occuper de séquencer les initiatives qui sont donc priorisées pour le prochain intervalle donc par rapport à cela là on va être vraiment dans la notion de chercher à aligner la capacité de livraison des équipes par rapport aux priorités de nos portefeuilles et pour l'ensemble des features et des ennebleurs qui sont hérités donc des initiatives on va chercher à aligner la capacité par rapport donc au portefeuille d'entreprise au portefeuille opérationnel mais aussi le run parce que l'ensemble de nos équipes agiles sont des équipes qui sont build and run voilà après le stratégique portfolio review qui est représenté ici les trains ou les tribus vont être amenés à tirer donc les features et les ennebleurs qui ont été donc priorisés puis on va avoir donc les événements de type PI planning qui vont permettre d'aligner les équipes d'identifier les dépendances de construire les arcs planning board et puis de s'engager effectivement sur les objectifs de l'intervalle à venir pour pouvoir illustrer la supervision que l'on a donc sur l'ensemble de ce flux Florence est-ce que tu peux nous présenter cette autre capture anonymisée là aussi d'un outil que nous avons chez GSS globalement ça se sépare en deux parce que quand on s'engage au moment du ASPR il y a deux choses qui sont faites on s'engage sur la l'éducation du trimestre en cours et on regarde aussi les analyses pour le trimestre suivant donc là globalement sur cette partie du dashboard on regarde où en sont les analyses et celles qui sont prêtes ou pas prêtes par rapport aux initiatives mais du coup pour le trimestre suivant et là on suit vraiment les livraisons pendant le trimestre en cours pour savoir où on en est si on avance bien si elles sont faites si elles sont en cours de développement et du coup en fonction de l'avancée du trimestre on sait si on est très en retard ou pas maintenant on est sur un apprentissage et du coup je vais détailler ces deux petites parties là on est en cours d'apprentissage côté SGSS le Lean Portfolio Management ça fait une année globalement on arrive quasiment à la fin d'année donc ça va faire une année que c'est en cours de mise en oeuvre donc on apprend toujours et on est un peu trop optimiste encore sur le nombre d'initiatives que l'on prend pour un trimestre donc on a des retards forcément et ils sont suivis ici c'est ceux que vous voyez là par exemple ce sont les retards du trimestre précédent qu'on a inclus du coup dans le trimestre à faire et ce sont les initiatives ici qui ont été validées pour le trimestre en cours donc on suit vraiment ça et on apprend donc l'idée c'est de s'améliorer de faire réduire cette partie-là au fur et à mesure les features c'est les pardon c'est bien il y en a qui suivent donc c'est un outil totalement transparent basé évidemment sur l'exécution des équipes on ne va pas revenir sur la définition d'outil on pourra en reparler dans les questions réponses si vous le souhaitez et qui effectivement offre cet accès à l'ensemble des équipes qui sont concernées product management y compris en termes d'outils on peut en parler juste vite fait mais en deux secondes globalement il y a du Jira qui est derrière et c'est très processé nous on l'a vu ce matin parce qu'on avait justement une présentation et c'est hyper intéressant d'avoir justement ils peuvent filtrer et voir ce qui a été prévu dans les trimestres suivants ce qui est voilà donc il y a un suivi vraiment méthodique à avoir par contre au niveau outils pour arriver à ces dashboards là tout à fait ils suivent la précipité ils suivent pardon ils peuvent le suivre je ne sais pas s'ils ont un grand focus aujourd'hui sur le sujet mais ils peuvent le suivre oui tout à fait alors pour compléter cet aperçu du Lean Portfolio Management parce que évidemment c'est un résumé ici en une trentaine de minutes il faut savoir donc l'ensemble de cette compétence est réalisée dans ce que l'on appelle une capacité contrainte voilà donc c'est cette capacité contrainte c'est un budget en fait qui est révisé habituellement donc deux fois par an et donc l'ensemble des équipes a donc comme on peut le voir en représentation ici par rapport à une situation habituelle d'une organisation IT et bien on a donc ce change et ce run qui sont donc fixés ça apporte plusieurs avantages un contrôle total des dépenses tout d'abord on sait ce qu'on a engagé et on sait qu'on ne va pas avoir plus on aura aussi pas ou peu d'analyse des écarts des coûts de projet qui sont souvent coûteuses et qui entraînent du retard pas de réaffectation des ressources puisqu'on part du principe qu'effectivement on a une population ici au niveau IT de software engineer donc qui sont en capacité d'avoir multiples fonctions et qui n'ont pas trop d'adhérence par rapport aux tâches qui sont proposées et puis on va éviter tout blâme de projet en retard puisque ça c'est joué par le jeu de la priorisation alors actuellement on ne met pas en oeuvre le participatory budgeting qu'on voit ici ça fait partie des challenges à venir mais voilà comme on dit on n'a pas tout fait en résumé si on parle de Lean Portfolio Management concrètement c'est un flux d'initiatives au travers d'un système de type Kanban avec donc chaque mois un Portfolio Sync qui va nous permettre de faire avancer la progression des portefeuilles on l'a vu un stratégique Portfolio Review qui lui va s'occuper de réviser les priorités associées à ses portefeuilles au travers du PI Planning on va être en capacité de pouvoir aligner les équipes et de s'engager sur les objectifs à chaque intervalle et puis on le fait dans une capacité contrainte budgétaire qui finalement va être révisée deux fois par an en termes de budget et qui apporte finalement plus de bénéfices en tout cas sur les aspects de priorisation et comme on dit qui va nous permettre en fait de se focaliser vraiment sur la délivrance de valeur pour les objectifs qui ont été fixés pour nos clients représentation ici en bas à droite de ce que vous connaissez peut-être dans l'article de l'Inportfolio Management de SAFE qui est donc la cadence de ces événements comme vous voyez les Portfolio Sync trimestrielles les stratégiques Portfolio Review qui sont en Quarterly et puis on a effectivement les revues budgétaires qui sont qui sont exprimées du coup deux fois par an la mesure de nos progrès au travers donc comme on l'a vu tout à l'heure nos compétences de flux et de résultats alors cette fois au niveau là ce qui est présenté ici c'est donc la division de solutions grandes clientèles et solutions investisseurs dont fait partie l'entité SGSS bon comme vous pouvez le voir l'ensemble des indicateurs a l'air d'être ouverts effectivement on peut expliquer aussi ça par le fait que ce que l'on mesure on va pouvoir chercher à adresser vraiment des plans d'action et par rapport à ça essayer d'améliorer le résultat en fonction donc de ce que l'on mesure c'est on pourrait dire un pas de plus vers l'agilité d'entreprise maintenant voilà ici on fait un focus évidemment sur une seule et unique business unit on a une transformation qui est en cours sur l'ensemble du groupe excusez-moi voilà maintenant qu'on a vu les sujets qui sont on va dire factuels de la transformation est-ce que tu peux nous donner le feedback métier de cette transformation je vais garder mes notes pour être sûr d'avoir tout le feedback que Philippe a fait au Safe Summit mais globalement l'idée c'était d'apporter vraiment une cohérence dans l'organisation et de favoriser vraiment l'esprit d'équipe et dans l'esprit d'équipe ce qu'il a inclus c'est sans barrière entre l'IT et le métier donc vraiment une seule team et d'apporter l'excellence aux clients sans ce cloisonnement ni sans cloisonnement d'ailleurs on ne l'a pas dit mais géographique puisque je rappelle qu'ASUSS est quand même présent sur j'ai perdu 17 pays donc ils voulaient aussi que l'objectif soit partagé à toutes les strates de l'entreprise c'est pour ça qu'ils ont fait justement l'enquête de Corporate Agility c'est aussi pour ça qu'ils ont travaillé beaucoup sur leurs OKR et de façon à les faire décliner à toutes les strates et c'est pour ça que le LPM a été mis en place pour justement favoriser cette transparence et ce partage de la vision et des objectifs derrière ils ont aussi décidé de passer en parallèle à la gestion capacitaire des investissements et ça leur a permis une évolution fluide des ressources avec un horizon temporel globalement à 6 mois par contre c'est un grand changement et ça il faut bien le prendre en compte et il y a des choses pour lesquelles ils n'étaient pas forcément prêts au départ ils ont fait certains faux pas donc la mise en oeuvre d'abord de l'agilité est assez récente donc c'est pas encore totalement digéré par l'ensemble des personnes donc il y a encore un gros travail à faire là-dessus et notamment de temps en temps ils ont manqué de Product Owner typiquement ce ne sont pas des rôles qu'ils ont immédiatement ils ont adapté aussi leur organisation pour limiter les dépendances entre les équipes informatiques lors de l'exécution mais quand ils ont fait ce travail-là ils l'ont fait en interne IT et pas forcément avec les métiers et ils se sont rendus compte que finalement les métiers auraient apporté des informations nécessaires pour mener ce travail à bien et enfin pour que ça marche il faut laisser tomber tout ce qu'il y a en termes d'héritage donc d'abord il faut apprendre le renoncement comme on en a parlé à plusieurs reprises et côté métier ce n'est pas forcément évident à faire c'est une première chose et il faut accepter effectivement même soi-même d'être un peu secoué dans cette période de changement parce que on n'est plus dans notre zone de confort et du coup il faut changer pour certains il faut changer vraiment de posture et ça ce n'est pas quelque chose de simple à faire voilà pour la partie feedback métier je te laisse prendre pour conclure quelques takeaways tout d'abord garder un état d'esprit agile c'est-à-dire que l'expérimentation la culture du feedback sont clés à l'amélioration de votre efficacité au-delà des multiples frameworks méthodes et outils c'est vraiment ces aspects-là qu'il faut garder en tête comme disaient les anglo-saxons just do donc faites expérimentez testez éventuellement acceptez l'échec il n'y a pas de soucis par rapport à ça l'échec c'est aussi une forme d'apprentissage et ce sont à partir de là vous serez en mesure de pouvoir effectivement vous approprier les valeurs les principes les pratiques et les compétences qu'on peut voir au travers d'un framework comme SAFE comme on l'a vu aussi au cours de cette présentation le Lean Portfolio Management permet effectivement d'aligner la stratégie et l'exécution oui mais bien au-delà il faut comprendre que c'est un moyen effectivement qui vous permet d'avoir vos métiers et votre IT focalisé autour d'un sujet commun pour délivrer de la valeur à vos clients et ça c'est vraiment sûrement une des finalités plus importantes encore que tout ce qu'on a pu présenter jusqu'à maintenant je terminerai sur un petit sujet métrique effectivement ce que vous mesurez est amélioré donc pensez effectivement à mesurer vos compétences régulièrement à mesurer votre flux et puis à mesurer surtout vos résultats parce que c'est pour ça qu'on fait ces transformations et ça c'est aussi quelque chose qui vous permettra d'être encore plus efficace d'étape en étape voilà donc on a terminé pour cette présentation et puis maintenant on est prêt à répondre à vos questions on va essayer d'y répondre voilà oui oui Karine merci c'était très clair j'ai une première question pour la boutique j'ai remarqué pourquoi ça ne s'appelle pas Agile je ne sais pas je ne sais pas si vous avez la réponse évidemment oui je ne sais pas une évidence oui d'accord et il y avait une deuxième c'est qu'il y a une deuxième étape de priorisation qui est faite avec par exemple WSG pourquoi alors pourquoi il y a deux outils pourquoi il n'y a pas le même outil c'est pas deux outils c'est qu'il y a un outil donc comme on l'a vu le value matrix si j'arrive à revenir dessus rapidement puisqu'on est entre nous voilà tout à fait ici en fait ici en fait on est dans la notion de dire j'ai une initiative une initiative c'est comme on l'a dit une épique un projet c'est du moyen long terme et par rapport à ça on va chercher à qualifier en fait la contribution de cette initiative par rapport à la stratégie qui découle des OKR et donc qui consiste à dire de notre estimation empirique parce que ça reste empirique quoi qu'il arrive on dit ici l'initiative 1 elle va contribuer au niveau 3 pour qu'il résolte 1 à 13 pour qu'il résolte 2 etc etc et ce qui nous donne une contribution globale et qui déjà va nous permettre par rapport à l'ensemble des initiatives déjà d'avoir une appréciation qu'elles sont celles qui apportent le plus de valeur par rapport aux autres ça c'est je dirais l'élément de valorisation c'est pour ça que ça s'appelle value matrix c'est l'élément de valorisation qui permet de qualifier c'est un outil d'aide à la décision c'est pas universel c'est un outil d'aide à la décision on pourrait remplacer ça par un automate ou même une intelligence artificielle allons-y je pense que ça sera la prochaine étape maintenant comme on l'a dit aussi c'est que ces valeurs qui sont posées là de manière assez empirique elles découlent quand même d'une réflexion qui a été élaborée par le value management office principalement pour dire quels sont les différents niveaux que l'on donne à chacun de ces key results GSS nous a clairement restitué que l'élaboration d'une bonne matrice de seuil ça leur a coûté un an et demi d'élaboration step by step pour arriver à quelque chose qui permette à tout le monde de se dire oui effectivement c'est cohérent la manière dont on qualifie ça donc ça c'est l'étape de on contribue à quel niveau de contribution comme on l'a vu après un petit peu plus dans l'exemple ici qui était un snapshot c'est qu'on a aussi on associe la notion de l'effort et donc c'est là où effectivement la conciliation de l'effort et puis la contribution aux OKR nous amène effectivement à la priorisation au travers de la méthodologie WGF et encore une fois c'est un outil d'aide à la décision ça nous permet de sélectionner rapidement qu'est-ce qui est prioritaire qu'est-ce qui l'est a priori moins et d'ailleurs dans les discussions qui sont menées aussi bien sur les portfolio sync que sur les stratégies portfolio review ils ne vont pas trop se questionner sur ce qui a été sélectionné ils vont se questionner sur ce qui a été a priori rejeté qu'est-ce qui ne rentre pas dans la capacité d'exécution est-ce que c'est logique qu'on n'exécute pas telle initiative qui visiblement a quand même un enjeu réglementaire et sur lequel on va se prendre une amende voilà c'est ça le type de questions qui se posent et si effectivement ils se disent il faudrait quand même la faire ils ne vont pas la rajouter bêtement en plus dans la somme de choses à faire non ils vont du coup chercher à faire un switch excusez-moi je n'ai pas le terme en français enfin une bascule de dire quelles sont les initiatives que du coup on va retirer de notre priorisation qui est formulée un peu automatique par défaut avec cette contribution OKR et ce WJF et comment on va substituer voilà c'est ça le terme du coup l'initiative qui n'avait pas été retenue de manière automatique c'est c'est un mode de fonctionnement qui permet simplement que les portfoliosync et les stratégiques portfolios review ne soient pas des comités fleuves qui durent des heures et des heures on est sur des choses qui sont extrêmement timeboxées préparées certes mais au moment de l'exécution c'est très timeboxé donc c'est le cumul en fait de ces éléments peut-être qu'on l'a un peu expliqué rapidement mais c'était pour moi c'est une seule méthodologie de priorisation je vais rester sur ce slide vous parlez là ça impacte 81% du capacitaire enfin de la capacité identifiée au total voilà mais la capacité globale de toutes vos teams ouais ouais là c'est un ensemble des teams et comment à un moment donné vous voyez que justement une team par contre une team spécifique va être à hauteur de je ne sais pas 120% et que là vous avez un souci vous avez fait passer des initiatives mais en fait elle n'a pas c'est quand il les redécline ouais c'est qu'on les redécline derrière mais alors on va dire que là on a une vision qui est globale sur l'ensemble de l'IT donc de ces business units et on n'est pas forcément à dire ça va aller pour telle équipe puisque justement on est plutôt sur des équipes pluridisciplinaires et donc donc on est dans une estimation encore une fois empirique à la louche on peut l'appeler comme on veut mais l'histoire n'est pas d'être trop parfait ça ne sert à rien de passer du temps pour faire une estimation parfaite ou alors on revient dans le monde du projet donc on est plutôt sur une estimation globale comme on l'a vu ici là sur cet exemple on dit bah tiens visiblement ils ont l'air de chercher à remplir la barque à 88% mais généralement ils la remplissent entre 80 et 90 et pas au-delà ce qui va laisser après le temps aux équipes effectivement d'aller s'approprier ces tâches là au travers du billet planning et la notion de l'équipe qui va être surchargée normalement ça n'arrive pas puisque au cours du billet planning les équipes vont aller s'engager sur des objectifs et vont l'entendement et vont dire on a un risque de ne pas savoir faire on va essayer et ça sera un non-committed objectif tel qu'on l'apprend quand on fait du leading side ça veut dire ça veut dire qu'on a que 12% pour le vol c'est ça ? c'est sur l'imprévu les 10% c'est de l'imprévu ouais l'imprévu c'est de l'aléa alors très juste on est là sur la capacité de change c'est 88% de notre capacité évaluée de change voilà sachant que cette capacité non mais c'est bien de préciser effectivement ces points là parce que des fois on va assez vite sur certains points comme vous voyez ici là on est censé donc représenter cette capacité et qui est donc le run plus le change et vous voyez bien que d'un intervalle à un autre on n'est pas forcément sur les mêmes valeurs il y a une évolution et ça ce sont les responsables alors si on était pur safe ce serait les RTE qui seraient en capacité de pouvoir remonter la vélocité totale sur un intervalle là on est une mixité de trains et également de tribus donc on va parler c'est surtout les tribe managers qui vont être en capacité d'estimer leur taux de run et par rapport évidemment à la disponibilité de leurs équipes d'évaluer le taux de change mais vous voyez c'est une somme d'évaluation mais qui doit être quand même reposée sur beaucoup d'automatisme parce qu'on ne va pas chercher au jour près on n'est pas à cette dimension là oui au niveau du contrôle de gestion qui j'imagine par le passé suivait le coût de chacun des projets faisait une distinction entre OPEX CAPEX on demandait vous demandez certainement à tous vos collaborateurs de cesser des feuilles de temps qui chaque semaine ou chaque mois leur permettait de suivre le consommé sur chacun des projets et bien on est dans un monde de transition donc on fait le doublon encore aujourd'hui au grand dommage à la fois des équipes de départements financiers mais qui de toute façon considèrent qu'elles n'ont pas d'autre choix puisqu'elles ont des exigences réglementaires par rapport à ça et aussi au grand dommage je dirais des équipes opérationnelles qui doivent continuer à faire du tracking et d'être en mesure de pouvoir quand même restituer la réalité de ce qu'elles développent c'est un problème c'est un sérieux problème de transformation et qui est un frein du coup clairement un frein vous imaginez bien que notre département financier lui n'est pas très satisfait n'a pas beaucoup de gains dans cette histoire de passer sur du capacitaire puisque de toute façon il faut qu'il fasse la comptabilité deux fois maintenant ils se rendent compte qu'une fois qu'on est passé en capacitaire c'est plus quelque chose qu'une fois qu'il est mis en place ça coule assez naturellement après c'est s'assurer que ce qu'on faisait avant on est quand même capable de le restituer c'est une complexité je dirais qui concerne effectivement les grands groupes j'hésitais que vous apportiez on apprend disons que sur cet élément là il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir un push à haut niveau dans l'entreprise pour dire effectivement on fait fi de ces manières du passé on arrive à gérer avec nos exigences réglementaires et démontrer que finalement cette vision sur notre capacité à faire du change en anticipation c'est pas forcément une nécessité voilà mais bon c'est un sujet complexe ça effectivement oui tout à fait tout à fait après voilà avec le cumul de différents outils donc Jira pour l'exécution des outils de gestion de capacité et des outils de planification on va plutôt dire traditionnel PMO ou PPM on a cette mixité d'outils effectivement qui sont interconnectés et qui permettent quand même de réconcilier ces éléments là et voilà il faut s'outiller du coup pour pouvoir répondre à ces exigences il y avait deux questions là oui tu ne suis pas la petite souris qui va aller les voir en permanence rien n'est parfait a priori rien n'est parfait voilà et encore c'est un peu entre les deux parce que c'est toujours en cours de changement donc ça dépend ça dépend des endroits mais il y a des choses qui peuvent changer ou qui s'adaptent tout finalement sur le portfolio sync on se retrouve à un moment donné quand même une initiative bon elle a été sélectionnée mais il va falloir quand même aller un petit peu plus loin que juste dire ça va nous apporter du business donc l'initiative honneur il va chercher en fait à analyser un peu plus profondément le business value case donc de son initiative sauf qu'on va lui demander de le faire sur un pas de temps d'un intervalle idéalement il va faire il va avoir des pratiques finalement qui ne sont pas si loin que ça du project management traditionnel il va faire un routing meeting pour aller voir l'ensemble de ses interlocuteurs essayer de comprendre un petit peu l'effort que ça va demander leur disponibilité leur capacité leur expertise donc on se retrouve effectivement à avoir certains modes de gouvernance qui sont encore un petit peu entre les deux mais dans certains cas ça sert effectivement l'organisation donc par contre ce qui en ressort pas mal parce qu'il y avait un des métiers ce matin aussi dans nos talks et ce qui ressort c'est la transparence malgré tout qui est beaucoup plus présente aujourd'hui donc ils savent leurs initiatives où elles en sont exactement quand est-ce qu'elles seront délivrées et ça ils ne l'avaient pas forcément à ce niveau-là avant et pour eux c'est un vrai plus et c'est un vrai feedback qu'ils nous font aujourd'hui et ils en sont contents encore deux questions rapides pour le suivi que réalisé pourquoi ne pas avoir utilisé la business value et garder l'idée de feature à faire pas faite c'est que moi je dirais c'est qu'on est on est encore dans un monde qui est assez hybride qui mixitait deux projets et puis d'initiatives de type épique et que oui il y a encore des stigmates on va dire du passé qui ne sont pas encore totalement effacés mais je dirais c'est une affaire d'amélioration continue en fonction de leurs besoins ils seront capables de pouvoir évaluer vers ce que tu dis après ce qu'il y a c'est qu'il y a encore des projets chez SGSS ils sont gérés de cette façon dans ce système-là quand même on est dans une entreprise on est dans une entreprise où on doit apprendre à être agile et être finalement en capacité de travailler avec le monde du projet et le monde du projet doit être en capacité de travailler avec les équipes agiles donc ça demande une gymnastique c'est sûr que l'idéal ça serait de dire on est tous agiles et on arrête cette gymnastique compliquée le groupe est un peu conséquent je crois que je l'ai présenté au début il y a pas mal de gens donc voilà même si ça fait 12 ans qu'on a commencé notre transformation on est loin d'avoir tout transformé et puis on est assez convaincu que la gestion de projet au niveau de l'IT même en 2025 on aura encore 20% de gestion de cycle en V quoi qu'il arrive parce qu'on sait faire de cette manière-là et qu'il n'y a pas d'intérêt immédiat à passer sur les pratiques agiles une question pourriez-vous citer trois actions qui ont été mises pour atteindre l'alignement entre l'IT et l'IT moi je reviendrai effectivement sur ce qu'on a présenté je vais peut-être plutôt être sur les objectifs qui étaient issus de l'assessment et qu'on a un petit peu décliné là voilà pardon en termes de priorité il y avait vraiment quand même la notion de on veut une compétence agile globale au sein de l'organisation qui soit effectivement établie on cherche effectivement à mettre en place ça c'est la vocation donc de mettre en place une portfolio management mais pour y arriver il faut vraiment que tout ce qui est changement des people à tous les niveaux de l'organisation du top management à l'opérationnel et dans les deux sens ça puisse effectivement s'opérer et en termes de vision c'est le sujet des OKR les OKR ils en avaient dans cette organisation en 2020 mais ils se sont rendus compte qu'en fait ils ne les utilisaient pas à bon escient c'était de nouveaux KPI voilà donc je crois que ça a été présenté ce matin dans un talk les OKR c'est rien de nouveau mais il y a quand même une gouvernance qui est associée il y a la notion de les réviser régulièrement ok on peut avoir cinq objectifs qui sont vraiment quasi permanents sur une entité par contre les key results ça bouge ça peut bouger tous les six mois voilà donc par rapport à ça il faut effectivement adopter cette gymnastique donc c'est voilà si on parle de trois axes soyez agile soyez effectivement avec des personnes qui ont un mindset vraiment on va dire lean et puis ayez une vision et une vision qui est partagée et transparente au sein de votre organisation donc au travers des OKR SAFE présente la compétence de Lean Portfolio Management pas comme la compétence finale mais quand même quelque chose qu'on met une fois qu'on a déjà acquis un ensemble d'autres compétences six si je ne me trompe pas donc voilà donc c'est pas c'est pas le sujet qu'on met forcément en place tout de suite on peut essayer il ne coûte rien d'essayer c'est même l'état d'esprit mais voilà il faut avoir quand même beaucoup de gens qui soient là pour supporter la thématique je crois qu'on est arrivé à terme des questions hain 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 Sous-titrage ST' 501